Bonsoir à toutes et à tous, sachez que je suis très émise de me tenir face à vous ce soir parce que pour être parfaitement honnête avec vous, je pensais ne jamais y arriver, je pensais devoir abandonner, je pensais devoir renoncer parce que il y a trois ans, mon histoire scolaire a failli s'arrêter. Il y a trois ans, j'étais à la recherche d'une licence et comme bon nombre de mes camarades, j'ai envoyé des candidatures à plusieurs écoles, mais j'ai été confrontée à des refus, des refus et encore des refus, dix candidatures, dix fins de mon recevoir. Je me suis alors interrogée, était-ce ma photo qui effrayait ? Visiblement, oui, car j'avais de bons résultats, voire de très bons résultats, des appréciations qui étaient somme toute très convenables et mon dossier était meilleur que certains de mes camarades qui eux étaient acceptés lorsque moi j'étais rejetée. J'ai compris plus tard que mon tort, c'était ce bout de tissu, ce voile qui orne mon visage et qui fait l'objet de mille et un fantasmes. Je n'avais pas l'apparat des gens de la com, des fils de pub et je faisais même honte à la profession, à tel point que le recruteur d'une célèbre agence, qui est située d'ailleurs sur la rue des Champs-Elysées, m'a un jour conseillé alors que j'étais en entretien pour un stage de tout arrêter. Il m'a dit qu'il fallait mieux que je me réoriente et que je songe à une reconversion professionnelle parce que, je cite, un transsexuel avait plus de chances de réussite que moi. Ce serait mentir que de dire qu'après ces multitudes de refus, je n'ai pas été affectée. Je vous avoue, j'ai eu mal, j'ai eu très mal. J'ai même songé à tout abandonner, à suivre le conseil de ce monsieur, mais je ne l'ai pas fait finalement. Et vous savez pourquoi ? Et bien tout simplement parce que l'envie de voir mon rêve se réaliser, l'envie de faire un métier qui me plaît, était plus forte que tout. J'aimais l'école, j'aimais la com, j'aimais la pub et je ne voyais pas faire autre chose de ma vie. Beaucoup rêvent de choses folles. Moi, je rêvais simplement d'intégrer une agence de com. Je sais que c'est une chose très simple pour la quasi-totalité des personnes qui composent cette salle, de trouver un stage en agence. Mais pour moi, c'était un parcours du combattant. C'était un combat, mon combat contre les discriminations et contre les préjugés. Je dois vous avouer que finalement, je n'ai pas réussi à réaliser mon rêve. Je n'ai pas réussi à intégrer une agence. Il faut croire que les préjugés, on l'a d'endue. Mais j'ai réalisé un autre rêve, autrement plus grand, autrement plus beau, autrement plus fort. Puisque j'ai créé ma propre agence de communication digitale. Et je suis aujourd'hui une part de la part. J'ai créé ma propre agence et avant même qu'elle ne se crée d'ailleurs, j'avais déjà des propositions de contrats. Des contrats aussi bien nationaux qu'internationaux. Et il faut croire que j'ai réussi à briser cette chape de verre qui semblait surplomber ma tête. Au final, j'y suis arrivée. Je sais que seule, ce n'aurait pas été pareil. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais remercier plusieurs individus qui étaient sur ma route. Et qui ont cru en moi lorsque moi, je n'y croyais plus. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ECS. Parce que l'ECS fait partie de ces rares écoles. Qui m'ont fait oublier ce voile parce que c'est une part de mon identité. Mais après tout, ce n'est pas tout. Donc j'aimerais remercier cet établissement, les membres qui le composent. Et en particulier M. Colleu qui m'a accompagnée dans ma recherche de stage et qui a vraiment été présent. J'aimerais également remercier mes professeurs. Certains d'entre eux m'ont marquée plus que tout. Et m'ont impliqué l'amour de la communication. Et pour ça, j'aimerais leur dédier un message personnel. J'aimerais également remercier mes camarades qui sont des êtres vraiment exceptionnels. Je sais que je vous dois des macarons. Oui, des macouttes apparemment. Je vous les promets lors de la cérémonie d'ouverture de mon agence. J'aimerais en particulier remercier Elodie qui a été un soutien de taille. Et qui est l'une de mes camarades de classe. J'aimerais également remercier mon ancien patron, M. Jeddik, qui a été mon premier client alors même que mon agence n'était pas encore créée. Puisque c'est lui qui m'a poussé à entreprendre. Et c'est lui qui m'a fait confiance alors même que personne, en tout cas beaucoup, ne croyait pas en moi. Et j'ai une pensée émue et très particulière pour mes parents. Mes parents qui se sont sacrifiés pour que je puisse profiter d'une éducation qui soit la plus belle des éducations. Qui ont tout sacrifié pour que je puisse aller à l'école. Qui m'ont inculqué des valeurs de respect, de tolérance. Des valeurs qui sont si fondamentales comme a pu nous le rappeler tout à l'heure M. Séguéla. Sachez que le but de mon discours n'est absolument pas d'être moralisateur. Je ne suis pas là pour faire la leçon. Mais je sais par expérience que la discrimination, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie sont des cancers. Ils peuvent briser des vies, briser des ambitions, briser des volontés. Et je m'adresse à vous qui êtes le recruteur de demain parce que vous êtes d'une génération exceptionnelle. Parce que j'aimerais vous donner un seul conseil qui est le suivant. Ne laissez jamais, jamais, jamais les préjugés devancer sur vos idées. Prenez le temps de découvrir chaque individu car chaque personne est unique et il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Merci à tous. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada